La session de la gestion de l'hôpital général de référence Jason Don Sendwe qui est désormais attribuée à la maison Pongwe fait polémique au niveau de la ville de Lubumbashi et divise l'opinion alors qu'aux yeux de certaines personnes cela pourrait faciliter l'amélioration des conditions de travail des agents de cet hôpital William Bouyou nous en parle Les agents et cadres qui ne soutiennent pas la session de la gestion de l'hôpital Sendwe évoquent trois raisons D'abord la vocation de cet établissement public qui se veut social c'est lié à sa nature à recevoir toute catégorie de personnes surtout les plus démunis de la province du Haut-Katanga Ensuite l'essor du personnel Il s'agit d'environ 500 travailleurs dont l'avenir professionnel serait en danger Ce serait par la volonté du nouveau gestionnaire à licencier certains pour embaucher d'autres Une hypothèse que rejette déjà Onesifor Pongwe à qui serait déjà cédée la gestion de l'hôpital Toutefois il souligne sa volonté à remettre à niveau les travailleurs sans exclure la possibilité d'écarter les incompétents Officiellement on explique que la gestion de la gestion des gens de Sendwe vise à améliorer la qualité des services Cependant quelques réserves viennent et cessent d'être émises D'après Sylvain Congolo mais c'est un directeur adjoint de l'hôpital La maison Pongwe aurait encore un litige avec les enseignants vacataires des écoles GECAMIN Sur ce point aussi, l'accusé rejette cette allégation en soulignant sa volonté à reconstruire l'hôpital au standard international tout en disponibilisant des médecins spécialistes dans différents domaines Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !